Salut ! Qu'est-ce que dit la science ? La science cherche le à vie en espérant la déduire si elle trouve de l'eau. Elle cherche de la vie, donc dans l'espace en général, la NASA. Il y a un problème là. On a à l'écran Ingo Swann. Ah, il semblerait bien. J'aurais eu du mal à le reconnaître, mais là, bon, ça devait être ses débuts. Donc, c'est un petit reportage en ce moment, parce qu'il y a un film sur le Remote View qui va sortir. Donc, il est boosté dans tous les sens, ce film. Et donc, voici M. Al Putoff, qui était donc de l'Institut de recherche Stanford, et notamment sur le programme Remote Viewing, je vois qu'il en a été cofondateur. Et on reconnaît ce monsieur là ces derniers temps dans ses interventions au niveau de la TTSA, To The Star Academy. Oh, excusez-moi, j'ai bien m'y voyait. Il faut savoir qu'il a une petite aura de mystère quand même autour de lui. Je ne suis pas sûr que ce soit parce qu'il est probablement scientologue. Je ne suis pas sûr de ça non plus. Mais c'est plutôt parce qu'il est dans les travaux occultes depuis très longtemps. Alors, il faut savoir qu'il y a une relation entre ces bureaux d'études de projets secrets, ce qu'on appelle les Skunk Walks, dans les Black Ops. Là, c'est tout des thunes où jamais vous n'entendez parler. Et même, ce sont des programmes qui aujourd'hui ne sont même pas reconnus comme pouvant exister. Quoi, ce programme ? Vous avez une drôle d'idée, vous. Dans le genre, la réponse qu'on a. Alors, il avait donc une petite aura de, voilà, parce qu'il faut faire une relation entre les sciences occultes et ces bureaux d'études high-tech. Je vous parle d'un truc high-tech, c'est le genre de gens qui ont du matos comme vous n'en aurez jamais. Enfin, à la limite, si vous n'étiez pas tombé sur cette chaîne-là ou sur quelques autres, vous ne sauriez pas, par exemple, que ces bureaux-là travaillent sur, je vous fais un petit teasing là, tel que ce qui a été avoué, admis par cette réponse suite à un FOIA. Vous savez, aux États-Unis, on peut demander, au bout d'un certain nombre d'années, des révélations, des déclarations sur les projets qui étaient secrets. Dans une certaine mesure, tout ce qui remonte à plus de, je ne sais plus, combien d'années, 15, 20, 25, vous voyez, non, genre, peut être divulgué. Ça ne les empêche pas de garder pour eux ce qu'ils veulent. Et donc là, il y a eu ce papier qui a été demandé, qui est donc daté du 16 janvier 2019. C'est un papier qui a été demandé par quelqu'un, issu, par M. Stephen Aftergood. Aftergood, excellent. qui est quand même de la Fédération des scientifiques américains. Donc, je ne donne pas son adresse parce que c'est quand même personnel. Je rigole. Ceci est une réponse à votre demande d'information qui était datée du 15 août 2018, que vous avez demandé à l'agence des services d'intelligence de la défense. L'intelligence, en anglais, c'est le service de renseignement, c'est le service secret. Pour des informations concernant une copie de cette liste qui a été récemment transmise au Congrès, de toutes les productions de cette agence de l'intelligence de la défense. des sujets à prendre avec une danse. Et qui concerne donc, je tease encore, mais parce que vous allez voir, les menaces aérospatiales avancées et l'identification, le programme d'identification des contacts. Non. Contract. Toujours est-il. Il s'excuse pour le délai. Moi, je n'ai pas très bien traduit, mais on s'en fout. On s'en fout parce que ce qui est important, c'est la liste. La liste, elle va vous donner le titre que j'ai mal traduit. Moi, vous n'avez pas. Bye. Bon, coucou, coucou, Plusson. En fait, ce programme-là, il faut savoir qu'en décembre 2018, le 17 décembre 2018, est sorti dans deux journaux. Le Washington Post et le New York Times, semble-t-il, un article admettant que le Patagone avait des programmes de recherche sur les ovnis, en clair. Et donc, ça, c'est ce qui avait été transmis, qui a fait beaucoup jaser, pour plein de raisons, parce qu'a priori, c'est un faux. Enfin, il y a des choses fausses dedans. Par exemple, la bande-son est fausse. Deux pilotes chevronnés ne s'appellent pas pour des enregistrements officiels de travail. Eh, dude. Dude, ça veut dire... Mon gars. Eh, mon gars. Mon pote. Eh, pote. Ouais, genre. Eh, pote, t'as vu comment il décoince sur la gauche, là ? Putain, la vitesse où il va. En plus, il donne des... Premièrement. Deuxièmement, il donne des précisions techniques qui ne sont pas... Qui ne sont pas plausibles entre deux pilotes. Là, il parle de vitesse du vent ou de quelque chose d'autre. Donc, ça, c'est les réflexions que des pilotes, à l'écoute de cette bande sonore et visuelle, ont émis. Troisièmement, déjà, il semblerait que ça date de 2005, la vidéo. Je ne sais pas s'il y a une date dessus, mais je crois que ça date de 2005. C'était une rencontre qu'ils avaient eue en 2005. Mais en plus, ce n'est pas nouveau, quoi. On en a des paquets, les vidéos, comme ça. L'armée colombienne, l'armée chilienne nous a montré un jour un hélicoptère qui émettait un chemtraining qu'on ne voyait que certaines fréquences visuelles. On ne le voyait pas comme ça. Et suivant la... En infrarouge, je crois que ça a dégagé une nu... En infrarouge, il suffisait qu'il soit chaud, alors. Il a toujours été... Ça a dégagé un nuage noir. Incroyable. Donc, si c'était noir, ce n'était pas chaud. En fait, c'était froid. Par rapport à tout le reste. Bon, toujours est-il. Donc, ce sont plusieurs éléments qui poussent à mettre en doute cette déclaration du Patagone, du département de la Défense, DOD. Toujours est-il que malgré tout, quand même, ils ont fait une déclaration officielle, dans des journaux officiels, admettant officiellement qu'ils avaient un programme d'études des OVNI. Et officiellement, qu'il y avait même des fonds alloués à ce programme. Oui, 20 millions. Comme je dis d'habitude, 20 millions, c'est juste de quoi payer les cacahuètes à l'apéro du premier débriefing. Il faudrait peut-être déconner. 20 millions, ce n'est pas le prix d'un TR3B. Le TR3B, c'est des objets triangulaires noirs qu'on peut voir ou pas, suivant qu'ils soient sous invisibilité ou pas, suivant qu'ils soient cloqués ou pas. Oui, parce que l'invisibilité, on a ça. On a ça depuis 10 ans, minimum, si ce n'est 15. Les civils. Il y a eu des articles d'une université japonaise dont un professeur, un chercheur, professeur, avait réussi à inventer certains tissus qui détournaient la lumière, qui prenaient les rayons lumineux ici et les amenaient derrière. Il les faisait passer et inversement. Ce qui fait que vous voyez à travers, finalement, à travers moi, si je le mets comme ça, vous voyez le dossier derrière. C'est quand même très fort. Mais enfin, parce qu'il y a plusieurs moyens d'avoir l'invisibilité. Vous savez, soit je vous permets de le voir ou de ne pas me voir. Ça, c'est du gros, c'est du haut niveau, ça, quand même. Je vous fais voir ce que je veux. Contrôle mental, contrôle de votre tête, contrôle de votre... de tout. De tout. Oui, oui. Même ça. Soit j'emploie cette méthode de dérivation de la lumière, des rayons lumineux, soit je crée un hologramme qui fait un écran, qui me cache, qui peut ressembler à ce qu'il y a derrière aussi. Enfin, puis le reste des méthodes, là, je ne vais pas vous les donner parce qu'après, je vais avoir du monde à ma porte. Non, là, tu sais, je me rappelle au moins ces trois-là, mais je crois qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y en a d'autres. Je crois qu'il y a un moyen d'avoir d'autres moyens visuels. Justement, avec les nanotechnologies, aujourd'hui, ils ont des revêtements qui ont des drôles de comportements vis-à-vis de la lumière. Bon. Pourquoi disais-je ça ? Oui, donc on a la visibilité, donc les terres 3B, voilà, les terres 3B. Donc, les 20 millions, ce n'est pas le prix d'un terres 3B. On sait qu'il manque des trions de dollars. Il a manqué 2,7, on va dire, le 10 septembre 2001. Il y avait toute une enquête à ce propos. Les mecs, ça les embête. Des trions, un trion, c'est 1 000 mias. C'est-à-dire qu'il manquait comme explication financière plus que le montant du budget qui est alloué au département de la Défense. C'est un peu gênant. Donc, ça, c'était il y a quelques années. Maintenant, je crois qu'on en est à 1 000 mias, 27 trions et non 1 000 mias, je ne sais pas combien, de dollars. Il y a la même chose en Angleterre. Il y a sûrement, comme je dis des fois, la même chose en euros, en yens. Vous pensez quoi ? Vous pensez quoi ? Il y a un niveau où ces gens-là, c'est d'ailleurs surtout ce que vous avez. Il n'y a pas de frontières entre eux. Les frontières, c'est que pour nous. C'est pour nous faire payer les taxes. Faire des tests locaux sur la population, à mon avis. Bon, où en étais-je ? Je me récupère. Je vais vous faire défiler le clip. Je vais couper le son. Alors, le pilote qui dit maille gauche. Mon Dieu, mon Dieu. C'est ridicule, je pense. Une petite précision. Le budget annuel de la Défense, du département de la Défense, s'élève à 600 milliards. Donc, il manquait un chiffre qui correspond à ce chiffre-là, en plus, multiplié par 1 000. Alors, déjà, qu'avec le budget normal, officiel de la Défense, on arrive à résorber la précarité, la misère, la maladie, la pauvreté, la bêtise peut-être même. Ça ne va pas suffire. Sur toute la planète, en moins de 6 mois, ou en moins de 2 ans, vous n'imaginez pas ce qu'on peut faire avec 1 000 fois plus. En combien de temps ? Toujours est-il. Il va nous enlever 5 euros en plus sur l'APL, machin. Vous voyez où on en est, là ? Je déconne, les 5 euros de l'APL, c'était l'an dernier. Il y a des gens qui avaient râlé, mais après, ils se sont endormis. Parce que peut-être même pas l'an dernier, c'était il y a 2 ans. Ils se sont endormis pendant 2 mois, et puis après, on les a réveillés, mais ils se sont réendormis. Bon, juste ces derniers temps, là, ils arrivent moins bien à les réendormir. Mais les mecs, ils ont toujours aussi peu de mémoire. Deux mois, à peu près. J'ai l'impression. En tout cas, ce n'est pas faute d'essayer d'y remédier. Bon, toujours est-il. Ce n'est peut-être pas la meilleure méthode. On n'a peut-être pas la meilleure méthode. On va donc continuer. Le programme caché, dont une partie reste secrète, classifiée, a commencé en 2007, soi-disant, et a été initialement largement fondé à la demande du sénateur démocrate du Nevada, Harry Reid. Sauf que le petit problème, c'est que M. Harry Reid a très vite été suspecté de corruption. Mais ce n'est pas drôle. Donc, je vais vous faire passer là quelques-unes de journaux qui ont traité de ce scandale. Et une grande partie, donc, de cet argent a quand même été à la compagnie de recherche aérospatiale conduite par, enfin dirigée, par le milliardaire entrepreneur depuis longtemps et ami du sénateur Reid, M. Robert Bigolo, celui qui travaille en sous-traitance de la NASA afin de produire des vaisseaux jetables pour l'utilisation humaine dans l'espace. Et M. Bigolo, qui n'a pas hésité à dire, lors d'une enquête sur CBS, nommée la série 60 minutes, qu'il était absolument convaincu que les aliens existaient et que les UFO ont visité la Terre. Je préciserai même qu'il a dit qu'il y en avait plein parmi nous. Je peux vous dire que là, j'ai étudié sa tête image par image afin de voir s'il n'y avait pas des shapeshiftings subtils. Je n'y ai pas vu. Non, mais les robotoïdes, ça ne s'y fout pas. Bon, encore une petite image du sénateur Reid, là, qui a priori, je ne sais pas ce qu'il a. Il a des papiers, il faut arriver à agrandir ces papiers-là et à lire. On voit derrière lui quelqu'un qui dit, ah ah ah, comment il va sortir de ce faux pas-là. Bon, donc, cette demande nous a quand même fourni une liste de projets. Et des projets qui, carrément, nous semblent descendus de l'épisode de Star Trek, d'un épisode de Star Trek. Tout le monde va nous faire passer pour des gens qui portent ces petits chapeaux en aluminium, là, qui est une manière de ridiculiser les gens qui croient qu'il y a des aliens. C'est suite au film, enfin, ça a été repris dans le film « La bataille des mondes ». Vous savez, avec Tom Cruise et toute sa famille, là, ils se mettent à… C'est Tom Cruise, il me semble-t-il, oui. Ils se mettent des petits chapeaux comme ça, ils fabriquent des petits chapeaux en aluminium. Bon, mais je dois vous dire quelque chose, moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quand même une protection, mais pas contre toutes les ondes. C'est quand même une protection. Il y a des TI, des individus cibles, Targeted Individuals, qui s'emballent d'aluminium, qui en mettent partout. Ça les protège légèrement des attaques par armes à énergie dirigée. Des micro-ondes, quelque part, qui soit vous font cuire, soit vous mettez des idées dans la tête, soit vous mettez des sons, soit vous font souffrir, soit vous brûle, soit… Et puis de toute façon, on maltraite votre organisme. Ça, c'est pas parce qu'on le prend bien ou pas bien qu'on ne s'est pas fait brûler, quoi, quand même. Et c'est des armes dont on ne connaît pas vraiment, nous, en tout cas les civils, on ne connaît pas les effets à long terme. Vous en prenez une rasade, là, lors d'une manif ou quoi que ce soit, ou lors d'une expérience non admise, illicite d'ailleurs, mais non admise, ils ne se gênent pas de faire des essais sur le peuple. Les Américains en général, peut-être les Russes et les Coréens aussi, mais les nôtres, vous croyez, quoi. Chez nous, ils vont tester plutôt les médicaments, d'ailleurs, j'ai l'impression. Alors, où en étais-je ? Oui, on ne connaît pas les effets à long terme. A priori, c'est pareil pour les gaz, les derniers gaz, là, vous savez. Si ça se trouve, ces gaz sont bourrés de nanotechnologie, et tous ceux qui ont participé aux manifs sont marqués. Là, je suis un petit peu tordu, mais je serai à leur place si j'aurais pensé à ce truc-là. Alors là, il y a une petite interlude au niveau des images où elle va faire défiler ça. Je vais vous laisser passer, là. Ça sent le son quand même. Et vous allez voir, là, en travers de l'écran, en diagonale d'en bas à gauche vers en haut à droite, il est passé à un truc subtil dans l'aére-plan. Ma foi. Ma foi. Donc, parmi ces documents, il y a une lettre qui avait été transmise à John McCain. John McCain qui est mort il y a deux, trois mois. Peut-être mort exécuté en discret, là, on a dit qu'il était mort naturel, mais il semblerait qu'en fait, Trump était au courant du passif de McCain lors de sa... son incarcération, non, ce n'est pas le mot. Sa détention dans les camps vietnamiens, il semblerait qu'il n'ait pas été des plus résistants, en fait. Il semblerait. Et, bon, il y a peut-être beaucoup souffert, je ne peux pas l'accabler. Oui, non, parce que ce n'était pas des drôles, les viettes, là. Si jamais vous ne savez pas, lisez le manifeste du camp numéro un. Oh, j'en ai encore la chair de poule. C'est une horreur, c'est une horreur, une horreur. La manière dont on a été traités. Enfin, nous, les Français, les Anglais, les Américains qui étaient prisonniers dans leur camp. Et leurs propres prisonniers politiques aussi. D'ailleurs, l'oncle O, là. Bon, il a peut-être plus ou moins redressé et réussi à résister. Mais, d'un autre côté... Oui, donc, c'était une lettre qui a été adressée à Matt Cain, à Jack Reed, au comité des services armés des États-Unis. Et il dit... Et il dit qu'ils vont nous lâcher un certain nombre d'éléments, sauf certains autres qui vont rester classés secrets. Comme je vous le disais. Mais c'est normal, il faut arrêter de déconner. Pourquoi ? Il est probable que même s'il n'y a pas de frontières réelles sur la planète entre les factions dirigeantes, ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir quelques clans, là, au milieu, qui ne sont pas du tout... Ils se tirent à la bourre, les uns les autres. Ils se tirent à la bourre, ils se tirent dans les pattes les uns les autres. C'est 13 familles ou plus, 200 compagnies qui dirigent la planète sur notre dos. De toute façon, nous, on est le bétail, mais après, c'est des cow-boys, des voleurs de bétail, et vous voyez ce que je veux dire ? Des loups, des libérateurs d'animaux. Tout ça, ça existe dans cette arène politique imaginaire que je vous décris là pour résumer l'affaire. Et entre eux, là, par exemple, il peut y avoir encore, on va dire, je ne sais pas moi, des IT qui arrivent et qui disent mais comment se comportent les humains entre eux ? On va faire les diplomates, ou on va à moins dire les choses, ou on va faire notre blé là-dessus aussi, on n'en a rien à foutre. Ou pas des IT, mais des civils qui disent non, non, nous, on a les moyens, on n'est pas d'accord, on va faire un pôle de résistance pour essayer de sauver la planète, ou l'humanité, à la limite. Et donc, ils ne vont pas tout dévoiler, parce que pour eux, tout ce qui n'est pas dans leur sens est leur ennemi. Donc, on ne va pas quand même donner la corde pour se prendre. Donc, ça sous-entend qu'il y a peut-être encore d'autres agences impliquées dans ce programme. Et comme je vous dis, il y a même des agences dont l'existence est déniée. Elle existe, elle a des programmes secrets, mais comme on dit qu'elle n'existe pas, il n'y a pas vraiment moyen de faire l'enquête pour savoir si elle existe. Il n'y a qu'à voir chez nous, dès qu'on s'intéressait au sujet du garde du corps de l'hôte, là, tous les systèmes se bloquaient. Il n'y avait pas d'enquête possible, tout était verrouillé. Tous les gars savaient, a priori, qu'il y avait un grand danger à mettre les doigts là-dedans et empêchait l'enquête quelque part. La couvrait, s'excuser, ou ils sont tous pris par la pointe des poils, là, vous voyez. Soit il y a une frayeur, soit on est sous intelligence artificielle et il y a un organisme, une intelligence qui repère dans tous les imbroglios juridiques, etc., quel est le moyen de faire des blocages ou de déclencher une enquête qui va faire un blocage plus tard en disant « Ah, ce sujet est sous enquête, je ne peux pas vous en parler. » Je vous en aurais bien parlé, hein ? Mais non, ça, ce n'est pas de bol. Hier soir, l'enquête s'ouvre. Ce n'est pas croyable, ça. Vous savez, les grains de frambois dans les dents, la compétition jusqu'ici, le pot vide dans le dos, et non, ce n'est pas moi. Ah oui, ça, la prochaine fois, prenez plutôt de la groseille, ça tâche-moi. Donc là, par exemple, on ne va pas voir le fascicule numéro 37, qui est secret, qui est une version hybride, je ne sais pas vraiment si c'est ça, mais du numéro 38, sur l'art et l'évolution des armes laser à haute énergie. Ça, par exemple, on ne va pas nous en parler. Ben oui, parce que c'est vraiment le sujet actuel, c'est très lié, je pense, à la décision de Trump et de Poutine, d'ailleurs aussi, de se retirer d'un traité qui, finalement, est caduque aujourd'hui, pas entre eux, mais rapport à toutes les autres nations qui arrivent à ce niveau-là, et qui, elles, n'ont pas signé ce traité. Donc, ne se gênent pas pour faire des proliférations nucléaires ou autres, enfin, d'ICBM, de missiles qui vont à longue portée. Donc, il y a plusieurs autres armes de ce niveau-là d'efficacité. Arte, en étant un, parce qu'on ne bouge pas de chez soi et on envoie l'onde, où on veut. Donc, ça, c'est déjà pas mal. Je pensais à quoi il faut. Et puis, les lasers aussi, parce qu'un laser, c'est très peu limité au niveau de la distance, c'est une longue portée. Ça ne s'arrête pas, en fait, normalement, je crois. D'ailleurs, à mon avis, un de ces quatre, on va avoir un E.T. avec l'ovni un peu cramé sur le cul qui va dire, non, on signe où, là, le cosca ? Si le mec, il loupe sa cible, le rayon, il part. Il va bien tomber sur quelque chose au bout de la maman, quoi. D'ailleurs, c'est intéressant de voir quelle est la part qui est censée être solide, puisque au bout, il y a une étoile, par rapport à la part de nuit. Je ne sais pas si on va vraiment trouver de la nuit, donc du vide de l'espace interstellaire. Je vais reprendre, je m'éloigne un peu, là. On est loin dans l'espace. Donc là, maintenant, je vais vous lire, enfin, ces inventions, ces technologies. Donc, par contre, ça ne va pas être très, très facile, parce que c'est de l'anglais, et ils ont une manière de faire les compléments de noms assez bizarres dans leur positionnement. Donc, la fusion, par confinement, de l'inertie électrostatique, une propulsion nucléaire avancée pour les missions dans l'espace profond habitées, mission habitée. Des technologies micro-ondes pulsées à haute énergie. Space access, accès spatial. Alors là, je n'en ai aucune idée de ce que ça peut vouloir dire. Accès spatial, bon. Je ne sais pas, c'est peut-être le nom pour les Stargate. Je n'ai aucune idée. Mais je ne vois pas trop. Ou un ascenseur. Une catapulte. Donc, un access par la compagnie qui s'appelle Hypertech. Si jamais vous tombez sur Hypertech, dites-vous que… Parce que si ça se trouve, elle fait aussi des petites cuillères en café, un jetable ou je ne sais pas quoi. Ensuite, vous avez une propulsion avancée spatiale basée sur le vide. Et dans qu'elle est impliquée justement Al Putoff, le remote viewer, scientologue, de la TTSA. Des biosenseurs et des biomems. Alors, qu'est-ce que c'est que les biomems ? Elle va nous faire un petit encart. Donc, oui, elle fait déjà un encart sur Al Putoff en précisant qu'elle était sur les programmes ESP, c'est-à-dire les programmes PSI, Remote View et tout ça. Et tout ça, hein. Remote View, Remote Influence, Remote plein de choses. Et… Donc, elle fait un petit encart sur cette précision à propos d'Al Putoff. Voilà, c'est ça, toutes les études parapsychologiques. Ça remonte aux années 70-80. Donc, autant ils trouvent sur quel sujet vous êtes en train de travailler, qu'est-ce que vous possédez dans votre coffre, où vous avez planqué tel matériel ou pas, autant aussi en même temps, vous vous chopez une crise cardiaque. Mentalement, alors, sans armes à énergie dirigées. Je pense que ce n'est pas la première fois que ça arrive, qu'il y ait des disparitions par apparemment une crise cardiaque de quelqu'un qui avait été une cible désignée et sur laquelle travaillaient, en général, des mages noirs ou des trucs dans le genre. Donc, Al Putoff a quand même été maître, directeur du projet Opération Stargate. On y est, on y est. Donc, elle élabore pas mal, justement, sur le projet de Remote View, en fait. Al Putoff, Russell Targ. Certains genres de cibles au niveau du Remote View. Là, c'est pour les champs magnétiques. Tout à l'heure, c'était sur des cibles naturelles. Enfin, Remote View s'intéresse à tout. À tout. Ils peuvent tout savoir. Les petites jeunes immoduleuses du Farsight Institute vous donnent l'état d'esprit dans lequel est la personne à laquelle elle s'intéresse. Ils sont intéressés à l'état d'esprit du pilote dans le vol MH370 pour savoir s'il était suicidaire ou s'il était paniqué. Enfin, justement, d'ailleurs. Il n'était pas paniqué. Il essayait de faire pour le mieux. Si je me rappelle bien, parce que j'ai fait une vidéo, ça remonte un peu. Il essayait de réagir à un phénomène qu'il ne pouvait pas maîtriser. Il y a eu plusieurs hypothèses à propos de la qualité du gaz qu'il respirait et beaucoup d'autres choses. Une invasion de fumée dans le cockpit. Et un état de stupeur qui peuvent induire à quelqu'un, même un pilote de ligne en pleine action. Une fois, ils peuvent faire ça ou lui prendre les commandes sans lui avoir dit qu'il y a des puces maintenant qui permettent de hijacker, de pirater un avion. En fait, normalement, c'est pour prendre le contrôle quand le pilote est hors d'état d'agir et puis qu'il faut faire attirer un avion depuis la tour de contrôle. Mais enfin, là, a priori, quiconque connaît le code va pouvoir détourner un avion. Notamment, si à bord de l'avion, il y a les 75, 15% d'intérêt dans une entreprise qui va ramener des milliards et que s'il meurt, l'héritier est le seul qui n'a pas pris l'avion. Et coup de bol, il fait partie de la famille de ceux qui possèdent la puce. Ah oui. Non, je ne sais pas, il y a peut-être des fois des films dans le genre. Je ne dis pas que c'est le cas. Je dis que ça ne doit pas être le cas. Puisqu'on est dans le remote du oui. Et que c'est vraiment la mode en ce moment. Alors là, c'est hallucinant. Elle fait une petite allusion au film « L'homme qui parlait aux chèvres ». Je ne connais pas le titre en français. Je l'ai vu en anglais. « The man who stare at goats ». Et qui, j'en ai déjà parlé dans nos vidéos et dans mes encarts, mettait en évidence le travail du docteur Richard Alan Miller qui avait fondé le premier bataillon terrestre. C'était des G.I. des soldats, pas des G.I. des Marins. Dont il valait mieux quand ils avaient le choix entre deux chemins au Vietnam, un miné et un pas miné, de se décider pour la bonne direction. Et donc, ils essayaient d'affûter leur sensibilité jusqu'à percevoir quel était le chemin sûr. Donc, alors, un petit conseil personnel, je vous dis, au niveau de l'intuition, c'est la première idée qui vous vient à l'esprit. Le truc, c'est que des fois, elle vient tout doucement. Et qu'immédiatement après, il y a une autre grosse qui est en fait votre ego ou votre esprit qui réfléchit et qui vous envoie une solution. Et en se faisant ça, il écrase le son très léger ou la vision très légère, furtive, pardon, qui était vraiment issu de votre intuition et qui vous amenait vraiment à une solution favorable. Celle que vous vouliez, en tout cas. Tout le monde s'est amusé à ça quand vous jouez au dé, de savoir ce qui va sortir. Combien de fois vous trouvez vrai ? Et comment ça se passe ? Quel est le processus dans votre tête au moment où les dés sont lancés ? Est-ce que, à quel moment est-ce que vous commencez à décider ? Maintenant, tels sont les chiffres ? C'est un phénomène répétitif. Il y a plusieurs lancées de dés. Évidemment, si vous avez un jour, vous avez pensé au 4 et qui sort ? Ah, ça marche pas, c'est dans l'immédiat. Donc, c'est un petit exercice personnel comme ça. Il n'est pas très utile si on n'a pas le biofeedback qui nous permet de marquer le sentiment vrai de manière fiable. C'est mieux avec des biofeedback ou l'expérience. Et l'expérience, ça veut dire louper pas mal de fois, des fois. De toute façon, on n'a que ça à faire, des expériences. Si tout marche d'emblée et qu'on arrive au bout, on n'a rien fait. En fait, on n'a rien fait. Donc, elle nous met quelques extraits du film. Je vais vous laisser. Il ne va pas s'attraper à les murs. Là, il fixe une chèvre pour les tuer. Et puis, un jour, il y en a une qui meurt. Donc, après, le gars est pris au sérieux. C'est dans le film. Mais dites-vous bien qu'ils n'ont qu'une imagination à Hollywood. Tout sort de la vérité, d'une manière ou d'une autre. Donc, on avait commencé cet encart à propos des biomèmes. M-E-M-S. Et donc, un biomème, c'est une abrévation pour Biomédical Microélectrique Mécanique Système. Système micro-mécanico-électrique. Donc, ce sont des technologies mécaniques qui ont des applications biologiques dont voici un schéma représentatif des possibilités. Donc, des micros-aiguilles, des micro-électrodes implantables, des organes sur une puce. Organes sur une puce. des cultures de cellules micro-fluides, PCR chips, PCR, ça avait un rapport avec le sang. Des senseurs miniaturisés, des puces de diagnostic, des micro-réacteurs. Ben bon, j'avais peut-être oublié un ou deux, mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Micro-array. Oui, je ne sais pas. Arrays. On va s'enseigner. En fait, je ne peux pas m'enseigner là sans changer de programme. Donc, je ne sais pas. Au pire, des coffres, des micro-coffres. Array, je mettrais tiroir là. Donc, je ne suis pas sûr. Il y a des endroits où on peut stocker, des micros-endroits où on peut stocker des trucs. Des espaces disponibles, on va dire, pour des micro-machines. Nano, alors. S'ils font ça en micro, vous imaginez que vous pouvez mettre 1000 nano dans un micro, normalement. 1000. Répète, 1000, parce que on ne se rend pas tellement compte, j'ai l'impression. Bien, on reprend la liste. Et juste en dessous, on voit, en numéro 7, invisibility cloaking. Ça, c'est l'invisibilité. Ah oui, c'est mieux que la cape à Harry Potter, qui elle-même est une reprise d'une autre cape. Il me semble. Enfin bon. Petit encasso de l'invisibilité que je vais vous laisser défiler. C'est la cape dont je vous parlais tout à l'heure, en fait. Bon, ça n'a rien à voir, justement, avec l'expérience de Philadelphie et d'Eldridge. Mais bon. C'est aussi un autre moyen de devenir invisible. Mais bon, l'Eldridge, il est devenu tellement invisible qu'il n'était plus là physiquement non plus. Il est même parti dans le temps. Il a fait 800 kilomètres instantanément, quasiment, ou en 20 minutes, on va dire. En 20 minutes de temps pendant lesquels il s'est passé pas mal de trucs à bord. Ils sont arrivés 20 minutes plus bas, 20 minutes plus tard, 800 kilomètres plus bas, sur la côte sud-ouest américaine. Caroline, Floride, et puis ils sont revenus en place. Alors, je ne sais pas si c'est un sketch, un sketch, un photoshopage. Mais on voit les quatre vaisseaux dont l'Eldridge avancer. On voit leur sillage dans l'eau. Et quand l'Eldridge disparaît, même son sillage disparaît. Enfin, la sauce de son sillage. Ce qui restait de sillage déjà fait reste. Mais lui part, et il n'y a plus de sillage non plus créé. Tandis qu'il y a trois autres bateaux, ce sont encore là. Je dis bateau, navire. On est avec des trois heures, comment on appelle ça ? En huit, on a les trous de verre traversables, les portes des étoiles, Stargate, et l'énergie négative. Ça, ça va faire tellement plaisir à Jean-Pierre Petit. L'énergie négative, il en a besoin en ce moment pour son système Janus. Il me semble. Donc, vous pouvez toujours laisser rire et se gausser les gens qui se moquent de nous. Quand on parle de ça, parce que ça sort de Star Trek. Voilà. Elle dit, voici qu'il y a un programme avec 22 millions de dollars. Mais elle plane, 22 millions de dollars, elle plane. Je vous dis qu'elle plane. Enfin bon, elle en est là. Elle est déjà épatée par le fait qu'il y ait ces technologies-là. Nous, on le sait maintenant. En fait, il y avait une déclaration qui dit le monde est en train de changer terriblement et le pire, c'est que les gens ne savent pas ce qui est en train de se passer et ne savent même pas qu'il est en train de se passer quelque chose. Ouais, c'est ça. C'est ce qui me pousse, moi, à imaginer que le mouvement populaire coloré actuel jaune est la dernière chance qu'on aille parce qu'il s'est passé tellement de choses dans un tel sens, organisé dans une telle direction de nouvel ordre mondial. The Great State, le fascisme total, puissage, zombies, la cité Rockefeller, Smart City, puissage, donc j'ai déjà dit, contrôle de la pensée et Big Brother, une totale. Et puis, beaucoup moins de population parce qu'il n'y a plus besoin. Je pense que ce mouvement, c'est la dernière chance. Regardez, je suis presque sûr que d'ici un an, rien que de parler de ça, ça sera mal considéré. Si le gouvernement ne veut pas parler de ça, vous ne devez pas. Le genre, un truc incroyable. Il y a des religions comme ça où on n'a même pas le droit de remettre en cause des phénomènes dans la religion écrite par des hommes. C'est un fascisme insupportable parce que, illogique, faux. Un fascisme insupportable, quoi ? Le fascisme de la pluie. Il pleut, vous voulez sortir, vous allez être mouillé. Il n'est insupportable que par le parapluie, imperméable, ou ceci, cela, mais sinon, c'est implacable. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Normalement, avant Harpe et avant tout ça. Donc, voilà, c'est le genre de... C'est la nature, les lois de la nature. Ce n'est pas fasciste, si on veut dire. la gravité, la fascisme, monter au huitième étage, voilà, ne pas descendre par l'escalier, parce que bon, la nature est fasciste. Excusez-moi. Bon, on continue. En neuf, des communications par les ondes gravitationnelles à haute fréquence, je croyais qu'il n'y avait pas d'ondes gravitationnelles. Oui, je crois que ce n'est pas le bon, au moins. Je crois que c'est plutôt un phénomène scalaire. Mais je crois que l'expérience pour montrer qu'il y avait des ondes gravitationnelles a foiré. Et ils ont dit le contraire. J'ai un article de Miles Matisse à ce propos. Il mente dans la phrase, c'est terrible, mais c'est terrible. C'est des pointures scientifiques, mais en plus, c'est des sophistes. Ce n'est pas des apprentis. Il y aura peut-être un jour une vidéo là-dessus, mais c'est un peu ballot. Je vais vous l'expliquer. L'expérience a foiré. Et ils disent, l'expérience a été mise en place et ils vont dire quoi ? Et la somme des résultats garde l'avenir ouvert à de nouvelles recherches. Voilà, parce qu'ils ont foiré. Donc, ils sont obligés de faire de nouvelles recherches. vont de toute façon foirer parce qu'a priori, il n'y a pas d'ôme gravitationnelle. Ce n'est pas de la gravitation, c'est autre chose. C'est de l'électromagnétisme, c'est un champ de tension. Un petit peu comme la forme que prend l'eau quand vous remplissez un verre au-dessus du rabord. Comme elle est bombée et qu'elle ne sort pas, vous arrêtez à ce niveau-là. C'est le moment où vous pouvez mettre une aiguille pour faire avant tout. Avant tout. Pas tout seul. Il y a donc des fonds de tension en surface. Et pourquoi j'en étais là ? À propos de la... Je ne sais plus. Ce n'est pas très grave. On va continuer parce que ça, c'est important. Bon, tous ces programmes, ça fait au moins une dizaine d'années qu'ils travaillent dessus. Donc, on reprend. En 10, le rôle des superconducteurs dans les recherches gravitationnelles. En 11, les applications aérospatiales de l'antigravité, voire l'antigravité pour ces applications aérospatiales. Toujours avec le docteur Davis. Donc là-haut, voilà, c'est ici, là. Il était aussi avec les Stargate et la compagnie EarthTech International. à laquelle il était aussi associé à le PUTOF. Tu n'as pas arrêté. Ah, mais il a... C'est normal. Il a mis les mains partout. C'est normal. Je comprends. Il n'en veut pas. Il vaut mieux. Ensuite, l'effet des champs sur les tissus biologiques. Ensuite, la propulsion aérospatiale par positron. positron, c'est une propulsion d'ions positifs, me semble-t-il. C'est-à-dire de noyaux. Noyaux nucléaires, protons, neutrons, c'est le noyau, électrons autour. Le positron, c'est la partie intérieure. Un ion positif, c'est un positron. Donc, je suis sûr que c'était un des champs de force sur les tissus biologiques. Dénonce le Wi-Fi comme néfaste. Je suis sûr que ça dénonce même les écrans d'ordinateur. On est entouré de champs et notamment autour de tout notre circuit électrique qui ne serait pas blindé et de tous les moteurs dont on est environné. Moteurs électriques, essentiellement. à la cuisine, madame en prend plein la tête ou monsieur. Et surtout, virez le micro-ondes de votre cuisine. La moindre fuite irradie jusqu'à 5 mètres alentour et tout ce qui est 5 mètres alentour va perdre ses qualités biologiques. Donc, si vous avez acheté du bio et que vous faites chauffer le bloc au micro-ondes, les moindres fuites qui puissent y avoir vont tuer tout votre effort d'une part et d'autre part, si vous arrosez une plante avec de l'eau qui a été cuite si on peut dire au micro-ondes, elle meurt. Ah non. Elle meurt. Alors, faites un test à la maison parce que ça, c'est rédhibitoire. Par contre, ne jetez pas le micro-ondes. J'ai remarqué qu'on pouvait le transformer. Mais enfin, ne faites pas ça à la maison. Mais ça risque de pouvoir être utile prochainement. Ça dépend comment. réagissent les enfoirés criminels qui ne veulent pas lâcher la place, qui ne veulent pas lâcher l'affaire. c'est-à-dire 10 000 ans qu'ils sont sur l'affaire. On ne va pas la lâcher comme ça. Mais bon, nous aussi, tu avais 10 000 ans qu'ils sont sur l'affaire. On n'a pas lâché non plus. On continue. En 14, des concepts pour extraire de l'énergie depuis le vide quantique. Toujours avec des vices ARSTEC internationaux. En 15, je ne sais pas à quoi ça peut servir, mais c'est une introduction à l'équation aux statistiques issues de l'équation de Drake. En 16, des études sur la validité d'inventeurs isolés par rapport à des compagnies d'inventeurs. Donc là, ça aurait été une étude sur la compétition, je suppose, ou sur l'échange. En 17, des biomatériels. C'est-à-dire que maintenant, là-dedans, il y a, à mon avis, de grandes études sur tous les implants qui ont été extraits par le docteur Roger Lire. Et peut-être même que Roger Lire a extrait des implants qui étaient terriens, en fait, même faits de matériel extraterrestre. Est-ce qu'on sait aujourd'hui, s'il y avait justement des échanges commerciaux et puis que, je ne sais pas, voilà, les IT qui nous échangent des produits, eux, nous amènent quoi ? Donc, demandais-je l'autre jour. Peut-être qu'ils nous amènent, je ne sais pas, la cryptonite. je me sens un peu faible. Ça n'empêche pas de rire, la cryptonite. C'est ça, il est trop sérieux, Superman. Il rigole jamais. C'est-à-dire qu'un super fou rire, ça craint, quoi. Ah, voilà, l'équation de Drake est en rapport avec la recherche d'intelligence dans l'univers. je pense qu'ils ont pu la revoir. Non, parce que la version qu'ils nous en donnent, c'est des infimes proportions, me semble-t-il, alors qu'elles sont bien plus nombreuses. Mais ils sont basés sur des fausses données. Ils n'arrêtent pas de trouver des exoplanètes, c'est-à-dire des petites planètes, un peu plus, 10 planètes, des lunes, on va dire, des lunes supplémentaires qui sont dans le système solaire. Mais bon, une lune, c'est une petite planète qui est toute seule. C'est à partir du moment où il y a un satellite qu'il y en a un des deux qui devient lune quelque part. À moins qu'on attribue le mot de lune rien qu'à la nôtre. Ça, c'est lune. C'est pas une lune, donc, du coup. Ça devient lune. Et nous, on est Terre, on est la Terre. Quand vous arrivez sur Mars, vous n'atterrissez pas, en fait, vous amarsissez. Donc, les biomatériaux, des métamatériaux pour les applications de l'aérospatiale. Donc, l'aérospatiale, ça concerne l'air aussi. Donc, c'est le TR3B qui peut autant naviguer dans notre atmosphère qu'en extérieur, à mon avis, comme ça, puisqu'on en a vu sur la Lune. A priori, des TR3B, on a eu du mal à distinguer l'immatriculation. Mais bon, voilà quoi. Voilà la navette. La navette. Et métamatériaux, c'est l'utilisation de nouveaux matériaux hybrides, d'alliages, de métamatériaux, de métacristaux, de cristaux liquides, que sais-je. Je n'y connais rien. En 19, le warp drive, c'est la manière de plier l'espace. Énergie noire et manipulation des dimensions extérieures. Je répète, dark énergie et manipulation des dimensions extérieures. Alors pour moi, il n'y a pas de dark énergie à moins que ça en soit une nouvelle, parce que c'est un truc qui a été inventé pour correspondre à ces astronomes d'aujourd'hui qui ont besoin d'énergie noire et de matière noire pour compléter les 95% manquants de l'univers. Mais quand on prend l'univers sous forme électromagnétique, plasmatique, il n'y a pas de manque. On ne la voit pas, mais elle n'est pas manquante. L'électricité, c'est de l'énergie. Ça a une valeur, ça a une consistance quelque part. Vous ne la voyez pas. Un champ magnétique, vous ne le voyez pas, c'est de l'énergie. Voilà, tout ça, c'est de dark énergie. C'est a priori celle qui peuple notre plasma d'univers. Alors ensuite, on a des approches. Oui, oui, je passe. On va passer une demi-heure sur chaque truc et pas tant. parce que... Donc en 20, les approches technologiques pour le contrôle extérieur d'appareils dans l'absence de personnel opérant sur les interfaces a priori. Des matériaux pour les plateformes aérospatiales avancées. Bon, elle, elle revient un petit peu sur la manipulation des dimensions extérieures. Oui, c'est tout. J'ai été très vite là-dessus. mais bon, la manipulation, pour nous, ça va commencer par le cerne. Officiellement, ils ont dit, on ouvre une porte sur la quatrième dimension pour y faire passer ou en faire venir des... Vu le genre de cérémonie qu'ils font tout autour de ces phénomènes, ça ne va pas être des trucs très, très... Non, je crains fort que ça ne soit pas du tout cool. Pour l'humanité, quoi. Pour l'humanité normale, maintenant, si vous adorez baigner dans le sang les extréments et la souffrance d'autrui, bon. Donc, il y a une vidéo qui a été éditée par elle-même. Donc, on est sur une vidéo du Truth Stream Media. Donc, du média du flux de la vérité et qui a fait une vidéo intitulée Énergie noire, trou noir, encore un truc qui n'existe pas. Autre dimension, entre parenthèses, enfin, pour l'interrogation, le CERN, un scientifique du CERN nous résume ce qu'ils font. Eh bien, il dit carrément Énergie noire, supersymétrie, donc là, on a la vision un de ces spectacles qui avait été fait autour de ces installations-là qui est encore un spectacle autour du déni-urgent, comme d'habitude. Oui, le corps nul, il arrive un peu plus tard dans le spectacle. Ah non, c'est un autre spectacle pour le tunnel du Saint-Gothard. Donc, ce n'est pas une spéculation de notre part, on n'est pas des fumeurs de moquettes tin foil hat avec des chapeaux d'aluminium. Il ne faut pas le faire comme aluminium, comme je disais, à mon avis, il faut le doubler avec une grille de cuivre entre autres, peut-être même d'autres métaux et puis des cristaux et plein d'autres trucs. Non, ce n'est pas le truc là. Justement, on n'est pas en train de délirer, c'est un scientifique qui bosse au CERN qui dit ça. Et c'est là où je perds mon sang-froid, moi. Quand il y a des gens qui nous traînent d'allumer alors qu'ils sont moyen-âgeux, quoi. Ils ne connaissent pas, ça ne marche pas. Oh, il est bien ton truc, c'est quoi ? C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Hop, qu'on lui prenne son truc, qu'on le brûle avec. Et hop, à moi le truc. Machine du diable. Toute technologie suffisamment avancée paraîtra pour magie à celui qui n'en connaît pas les fondements. Il disait pas mal de monde en fait. Donc là, qu'on a eu un aveu du gouvernement disant qu'il dépense de l'argent, de notre argent sur ses projets, je pense que les dubitatifs devraient revoir leurs fondements. Et je prépare une autre vidéo sur la science en crise. La crise scientifique, si on peut dire, ou non, les crises de la science. Ouais, un truc dans le genre. Mais alors, vraiment, je vais vous l'apprendre juste après. Et puis après, je ferai une vidéo plus sympathique. Parce que, ouais, ça, c'est sympathique quand même, quelque part. C'est inquiétant et sympathique parce que j'avais raison. Encore ? Non, non, pas encore. Souvent. On a plus de 5000 brevets qui attendent sur les étagères, des coffres forts, des racketteurs énergétiques, que j'ai nommé là, les pétroliers, gaziers, nucléaires, et autres électriciens, énergéticiens qui nous empêchent d'inventer quoi que ce soit sans l'accaparer ou le retourner contre nous. Tu remarques que je fais des phrases assez longues des fois. Bon, je m'en excuse. C'est vrai que ça fait, c'est parfois difficile. Ça fait, c'est pas très propre comme présentation, du coup. Mais, c'est là, deux vidéos, j'ai déjà vu. Mais en général, je suis en prise directe. C'est-à-dire que je ne vais pas me taper deux fois les vidéos. Il y en a trop. Je ne peux pas. Moi, soit je partage, mais il y a du déchet. Soit je prépare des vidéos comme ça, mais je me crois à l'école du coup. Et puis, comme je n'y gagne pas ma vie ou quoi que ce soit, je sais que pour toucher un plus grand public, il vaudrait de la musique, des belles images, des animations. D'ailleurs, il faudrait que je paye une fortune en droit d'auteur sur les programmes à utiliser et tout ça. Effectivement, là, je vais de côté. Mais, mon intérêt, moi, c'est ce réveil planétaire rapide, immédiat, hier. Et la réaction, parce que c'est à nous, tout ça. C'est à nous. On n'arrête pas de payer pour des énergies polluantes. Et tout ça, c'est à nous depuis longtemps. je crois que le théorème de Thalès a été redécouvert sur un bouquin qui était vieux de 2000 ans. Donc, il y a 2000 ans, Thalès avait déjà ce niveau mathématique. Si un romain n'avait pas flingué Thalès, je pense que le romain était là pour coincer Thalès et pour lui prendre ce bouquin, à mon avis. Mais ça fait… Oui, non, parce qu'ils n'étaient pas plus con que nous à l'époque. Regardez, c'est encore des philosophes de l'époque pour des bases. Franchement, on n'a pas vraiment beaucoup évolué. On a même dévolué s'ils avaient une réelle démocratie grecque. Ce n'était pas encore la Grèce à l'époque, mais vous vous rappelez, là, les cités, les Spartes contre les autres. Je ne m'en rappelle plus. Je nomme Sparte les habitants de la ville de Sparte. Je pense que Spartiates, c'était les soldats qui menaient le régime Spartiate, le régime des soldats, où on sort toujours de table avec une petite fin. Ce qui améliore la longévité dans de bonnes conditions. Une longévité agréable, j'entends par là. Non, non, parce que vous avez déjà vu un sénateur peser de moins de 80 kilos ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On vieillit, on vieillit tous gros. Je ne sais pas, c'est étrange. Non, moi, je vois plein de gens maigres autour de moi. Et personnellement, je me tiens quand j'éternue maintenant. Non, je déconne. Je me tiens quand je pète. Je vais la mettre en ligne. Je ne peux pas déconner. Pas trop. On va continuer. On a été où ? Ah oui, en 22. Des verres métalliques. Bon, ça fait très longtemps. Les vitraux, c'est d'ailleurs du métal vitrifié. Oui, quelque part. Pas vitrifié dans le sens plaqué de verre. Non, non. Des ions métalliques translucides. C'est un des mystères des cathédrales. Vous savez que suivant la couleur qui traverse, enfin, suivant la couleur du vitrail et la lumière qui traverse, on n'aura pas les mêmes propriétés. Donc, suivant l'heure, la position au sein d'une église ne va pas induire les mêmes sentiments, les mêmes sensations, les mêmes états d'être, les mêmes états vibratoires, vous voyez ce que je veux dire, d'une part. Et d'autre part, il me semble qu'ils ne savent toujours pas les refaire. Oui, au Moyen-Âge, on était complètement con. On se faisait des trucs qu'on ne sait pas refaire. Enfin, peut-être qu'il y a certaines personnes qui arrivent à les refaire, mais bon, c'est donc quelques rares, presque alchimistes. Très alchimistes quand même déjà. Des applications aérospatiales pour la matière programmable. Matière programmable, si vous avez vu quelques séries sur Roswell, à un moment donné, on parle d'une feuille métallique qu'ils ont trouvée, un bout de tôle métallique qu'ils ont trouvée, très fine, un petit peu comme de l'alu, qui le froisse, comme ça, et qui lâche et qui se défroisse d'elle-même, pas implique. Donc là, il y a une matière qui a été programmée à un certain état et qui reprendra sa mémoire de forme, quelque part. Mais il y a d'autres genres de matières programmables, je suppose. Peut-être même les verres qui variaient en fonction de la lumière, on peut considérer ça comme une matière programmable. Ensuite, les spintronics métalliques. Alors là, qu'est-ce que c'est que spintronics métalliques ? Aucune idée. Je dirais que c'est un travail sur les propriétés qu'ont les atomes en fonction du sens de rotation qu'ils ont, qu'ont leurs particules. Et je parle là d'atomes métalliques. C'est-à-dire que c'est presque, voilà, je ne sais pas moi, c'est un métal qui soumis à un courant électrique qui va changer de propriété. Il va devenir souple par exemple ou très rigide ou, je ne sais pas, ou devenir isolant ou laisser passer la lumière ou pas. Peut-être, je ne sais pas, c'est des élucubrations personnelles autour de spintronics. Et en 25, communication spatiale, les implications spatiales, non, les implications au niveau de la communication spatiale, de l'entanglement quantum et de la non-localité. L'entanglement quantum à un niveau atomique, le fait que deux particules puissent être associées de telle manière que quoi qu'il arrive à une, l'autre en subit les mêmes effets immédiatement. Donc ça, ça permet, en imaginant, j'invente une feuille de papier, vous avez la même, vous avez celle qui est liée avec ma feuille de papier chez vous ou que vous soyez sur la lune. J'écris quelque chose sur ma feuille de papier, ça s'écrit sur la vôtre en même temps. C'est un message qui est non-interceptable et immédiat. C'est deux avantages en général. Les combats, la guerre. En temps de paix, en temps de paix, à quoi ça pourrait servir ? La communication. L'envoyé spécial nous envoie du vrai direct. Et au niveau technologique, les communications au sein d'un vaisseau, quelle que soit sa taille, sont immédiates. Ce qui, quand on va à la vitesse de la lumière dans nos déplacements ou qu'on la dépasse, est d'une importance majeure. Vous ne pouvez pas aller plus vite que la lumière avec un système de communication qui ne va pas au moins aussi vite. Vous avez de gros problèmes. C'est-à-dire, vous arrivez sur place avant d'avoir appuyé sur le bouton frein et vous ne pouvez plus appuyer sur le bouton frein puisque c'était avant. Oui, parce qu'en passant de la vitesse de la lumière, il y a une question de temps qui rentre en jeu quelque part. On va continuer. En 26, la propulsion par fusion sans neutrons, aneutronique. En 27, des nouveaux cockpits pour les avions ou les scouts de volante à l'air du vol qui passe à travers. Un nouveau genre de vol. Je ne sais pas. En 28, les limites cognitives sur les contrôles simultanés de plusieurs vaisseaux non-habités. Donc là, c'est le phénomène des drones aujourd'hui. Combien de drones on peut brancher sur le crâne d'un soldat, d'un soldat acteur qui va diriger tous ces drones à la fois. À la fois. Simultaneous control. Et bien, les droits. Ensuite, en 29, la détection et la traque, la détection et le suivi à haute résolution des véhicules qui vont à des vitesses hypersoniques. Hypersoniques, c'est beaucoup parce que supersoniques et hypersoniques. Supersoniques, ça commence à 1500 km heure. Mais hypersoniques, je ne sais plus. Je crois que c'est vers les 7500. Mais je ne suis pas sûr. Il me semble qu'on va au moins à 18 000 km heure. Enfin, ce genre de véhicule-là, le TR3B. Mais je crois que là, je suis au niveau mobilité en plus. Donc, encore une deuxième version de la propulsion par fusion sans neutrons. à priori, c'est un bon sujet. Donc là, on est sur une illustration du contrôle de multiples drones par un seul personnage. Quelques articles, les drones qui volent en utilisant le contrôle mental, les essais de drones développés qui puissent être dirigés par les ondes cérébrales, par les militaires américains. ou autres. Un article sur le fait que le DARPA a réussi le contrôle télépathique. C'est pénible qu'on ne croille pas à la télépathie, ne serait-ce qu'à un animal ou entre deux humains. Et que, à côté de ça, il y a le DARPA. Je crie peut-être un peu fort. Il y a le DARPA qui fasse du contrôle mental maintenant de machines. Et voilà, nous, on passe pour des cons, pour des allumés, par des blaireaux qui donnent leurs sous à ceux qui vont en faire des matraques pour nous taper sur la gueule. C'est pas grave, c'est comme ça, telle est la vie. Encore un article, donc ces drones que vous pourriez contrôler avec votre esprit qui ont été à un show à l'exposition de Dubaï en mars 2018. L'article date de mars 2018. Ensuite, en 31, des nanosatellites à priori à propulsion lumineuse laser. 32, la magnéto-hydrodynamique, la MHD, chère à Jean-Pierre Petit. Des moyens de propulsion de l'air respiré et des puissances pour l'application aérospatiale. Le computing quantum, l'informatique au niveau quantum, donc nano, et l'utilisation de molécules organiques dans les technologies d'automation. Ah ben ça, c'est les biorobots, c'est les androïdes, c'est... Ah ben oui. Enfin, l'automation en technologie avec des molécules organiques. Remarquez que l'eau, c'est une molécule organique parce qu'ils font des computers quantiques avec maintenant des mémoires basées sur l'eau aussi. Ah ben oui, qui sont... l'eau a... L'eau, c'est un domaine infini de capacités, de recherches, d'étonnement, de... C'est magnifique l'eau. Ça me donne soif, tiens. J'allais dire une bêtise, je vais me taire. 34, la tomographie quantique des états d'énergie négatifs dans le vide. Je ne sais pas ce que ça veut dire. des états d'énergie négatifs dans le vide. Donc, la tomographie, c'est comme des scanners. C'est une manière d'avoir des... de faire des radios, en fait. Et donc là, c'est au niveau atomique. Donc, si je me laisse aller, là, c'est un appareil qui sert à voir... Pour moi, les énergies négatives sont la base des dimensions parallèles. donc ça pourrait servir à voir qui habite dans ce qu'on ne voit pas. 35 des ultra-capacitors. Un capacitor, c'est un... on appelle ça, nous, un condensateur. donc des super-condensateurs, on va dire. Des piles incroyables, en clair. Donc, 36 propulsions par masse négative. Jean-Pierre Petit. 37. State of the art. Ben, s'ils appellent ça un art, à moins que ce soit une abrévation qui veut dire autre chose. Non, là, a priori, non. Donc, état de l'art et évolution des armes laser à haute énergie. donc ça, c'est le genre de truc dont on ne va pas parler. Enfin, eux, ils ne vont pas parler. Ils ont dit ça tout à l'heure. Et en 38 aussi, ma foi, a priori, il y a du domaine, encore. On fait des découvertes découvertes sur découvertes. Et pendant ce temps-là, la science de la défense a une force spéciale équipée d'armes à énergie dirigée. C'est là, donc, un document qui date de 2007. Juste un petit encart pour une prise d'écran. Donc, a priori, 2016, c'est déjà 20 ans après The Matrix des Cifard, La Matrice déchiffrée, cette série de vidéos que j'ai fait à partir de ce bouquin de Robert Duncan, La Matrice déchiffrée, où il était en train de travailler. C'était un des gars qui inventait tout ça, quoi, et qui le mettait en application. Et lui-même s'est retrouvé ciblé. Alors, comme il savait de quoi il s'agissait quelque part, il n'a pas cru qu'il devenait fou quand il a commencé à entendre des voix et autres phénomènes dans sa tête. C'est très lié aux aliens paraît-il tout ça, quelque part. Encore un encart pour une prise d'écran. Dans cet encart-là, il prouve que l'opération tempête du désert dans les années 90 a prouvé le fruit de ses efforts dans ses recherches. Oui, il y a des bus qui sont arrivés en Irak à l'hôpital. Les corps étaient intacts, ils ne mesuraient plus que 70 cm et ils ne montraient aucune perforation. Et je crois qu'il n'y avait plus de tête, les gens avaient la tête éclatée. ils ont dit on n'a jamais vu ça. Les Toubib disaient on n'a jamais vu ça. En clair, tout ceci n'est pas une théorie de la conspiration. C'est des preuves d'un complot. C'est un complot puisqu'on n'est pas au courant et c'est un complot puisqu'on en souffre. Donc, c'est utilisé contre nous et contre toute personne. D'ailleurs, si au sein de l'État il y en a un qui dit oh non, là vous allez trop loin les potes. On ne va pas faire ça ou je vous lâche. Le mec, ça y est, il a signé la fin de sa vie heureuse. Et il est bien clair quelque part que comme il existe une dictature scientifique qui en ce moment cherche absolument à conquérir nos neurones et notre génome jusqu'à en arriver à la fabrique future de personnages comme vous et moi. Là, je vais faire un encas. je ne sais pas si ça va être comme moi. j'espère que tout le monde est en train de se dire la même chose. Ce qui ne m'étonnerait pas parce que j'espère vraiment parce que c'est notre grand point commun de ne pas être des choses possibles ça normalement. au-delà du fait qu'on va être reproductible ce n'est pas ça. C'est qu'on peut reproduire notre corps et notre corps est un véhicule dans lequel il y a chacun sa conscience et ça, pour la reproduire, je pense que ça ne va pas le faire. Ce ne sera plus en tout cas des fractales divines. Ce sera de l'intelligence artificielle et le grand problème c'est justement qu'il y a la forme de la conscience dans l'intelligence artificielle. Quelle conscience d'être active l'intelligence artificielle a... Elle sait qu'elle est en marche mais c'est tel ce que ça veut dire par rapport au moment où elle est éteinte. Puisque quand elle est éteinte elle a plu. C'est comme nous quand on dort. En fait, quand on s'endort le soir quand on est petit il y a des gens qui ont peur de ne pas se réveiller. de dire même ça s'arrête. Le film s'arrête. Et puis au bout d'un moment le matin quand on constate que ça recommence aussi fait. or il faut faire un cas intéressant sur l'appui sur un aspect de ces problèmes. Quand on considère l'espace on pense au-delà de l'atmosphère. Non, non, non. Là c'est considérer l'espace tout l'espace. Là, entre moi et l'écran il y a de l'espace aussi. Cet espace là c'est de l'espace. Le mot espace dans ces textes est plutôt considéré comme distance entre deux formes deux objets deux entités vous voyez où que ce soit. Donc a priori aussi entre un électron et son noyau. d'ailleurs le vide c'est ce qu'il se passe. Le vide qu'il y a au sein d'un atome c'est c'est le même vide qu'il y a au sein de l'air et c'est le même vide qu'il y a dans le cosmos. Il y a là-dedans un médium dans lequel se déplace par exemple ou qu'utilise les ondes scalaires qui passe partout 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 et je suppose que c'est en fait ils disent espace au lieu de dire éther peut-être enfin bon je ne veux pas vous embrouiller ni moi-même en tout cas elle insiste sur le fait qu'il considère toutes les dimensions autour de nous aussi en même temps donc des dimensions transcendantales aussi qu'on ne peut même pas encore percevoir en fait j'ai du bugger là elle a nous mettre un extrait que je vais vous laisser il y a une interview là ce qu'il dit là ça va être important ça le fait rire nous travaillons dans des univers parallèles actuellement et ça le fait rire mais je ne pense pas que ce soit extrait d'un film parce qu'on ça me rappelle un autre professeur un petit peu la moulette mais bon donc c'est le niveau scientifique sur lequel certains travaillaient il y a des années déjà et s'ils nous en parlent dans le domaine public c'est parce qu'ils ont un niveau supérieur c'est dépassé maintenant et ils n'ont plus rien à foutre que les gens soient au courant ou pas quoi qu'il en soit la moitié des gens ne vont même pas comprendre la moitié de ce dont on vient de parler ni les différentes utilisations qui pourraient en découler de la même manière que la majorité des gens n'ont aucune idée pourquoi quelle est la raison pour laquelle ils vont rajouter une branche à leur armée à leur militaire et on parle bien là de la Space Force et maintenant je vous demande dit-elle aussi de vous réintéresser à cette version de la notion d'espace en pensant à ça c'est que si il y a une police à l'espace et que cet espace-là concerne le vide ou les terres ou tous les espaces déjà de toute façon la CIA peut débarquer chez nous tant qu'on est sous l'OTAN ah oui ici là chez moi on passe à travers le toit vous savez comme dans le Brasile et ils peuvent ils peuvent encore plus maintenant à la limite pénétrer dans mon sommeil dans les densités les dimensions subtiles de notre conscience puisque ce sont des dimensions et donc c'est de l'espace je ne sais pas si c'est très correct parce que j'ai le cubre là mais je crains ils peuvent déjà venir comme ça physiquement alors bon on peut se faire drôner ici en France à priori ça veut dire il ne faut pas se moquer des petits aveurs des erreurs des dommages collatéraux afghans ou autres ça peut nous arriver ici et d'ailleurs avec les armes à énergie dirigée il y a eu pas mal de maisons qui ont explosé aux Etats-Unis un peu avant son élection il me semble je crois que c'était des gens qui voulaient dénoncer Hillary Clinton alors après évidemment les forces de police qui sont du côté Clinton les juges tout le monde dit on a trouvé des explosifs mais ils peuvent dire ce qu'ils veulent et alors tout peut être explosif vous avez tous une bonbonne de gaz à la cuisine et si vous êtes MacGyver ouf mais bon c'est une série qui n'existe plus à la télé mais on va donner trop d'idées a priori et on va conclure cette vidéo en disant que si c'est des technologies sur lesquelles ils travaillaient il y a déjà 10 ans on va insister là par exemple sur les trous de verre les Stargate et l'énergie négative imaginez donc ce sur quoi ils pourraient être en train de travailler aujourd'hui je vous remercie d'avoir suivi cette petite mise à jour technologique et sociale et sociale malheureusement et je vous souhaite un bon courage pour la suite à très bientôt salut